Précision concernant les filles du Divinzel La Congrégation des filles du Divinzel a été fondée par Saint Hannibal Maria di Francia, confesseur extraordinaire de Luisa Picaretta. Saint Hannibal di Francia a demandé à Mélanie Calva, à qui la Vierge est apparue à la Salette, de diriger sa Congrégation féminine, les filles du Divinzel. Et elle accepta. Mélanie Calva vécut quinze mois avec les filles du Divinzel et avant de partir, elle dit aux sœurs « Oui, mes filles, toujours je prierai pour vous. Je vous laisse pour supérieure la très sainte Vierge. » C'était le mois de Marie au cours duquel Notre-Dame enseignait à Luisa son rôle de reine du royaume de la Divine Volonté. Le mardi 31 mai, après avoir reçu la sainte communion au lit, le père Hannibal eut une vision de l'enfant Marie. Sa figure soudainement s'illumina et il indiquait un point sur le mur de la chambre en s'exclamant « Frère, regarde ! Regarde comme elle est belle ! Regarde comme elle est belle, l'enfant Marie ! » Et il est demeuré absorbé dans cette douce vision jusqu'à la fin. Après la mort du père Hannibal, Luisa écrit ceci en date du 1er juin 1927. Il était le seul qui me restait, à qui je pouvais ouvrir ma pauvre âme. Il me comprenait si bien. C'était à un saint, à qui je me confiais, qui saisissait très bien toute la valeur de ce que Jésus me disait concernant la Divine Volonté. Il avait tant d'intérêt à ce sujet qu'avec insistance, il avait pris avec lui tous les écrits, dans le but de les publier. Et une des plus importantes révélations que Jésus a faites à Luisa concernant son confesseur. Saint Hannibal Diffrancia est la deuxième créature, après la Vierge Marie, à avoir vécu dans la Divine Volonté et être montée au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada